Salut les matelots, bienvenue sur la chaîne du Capitaine Cook. Donc aujourd'hui on va faire un plat indien, le Palak Panir. Alors on commence directement par faire frémir un litre de lait entier, c'est très important. On sale le lait et on fait légèrement frémir. Une fois que c'est fait, on rajoute plus ou moins 3 cuillères à soupe de vinaigre. Et vous allez voir, ça va cahier directement. On va voir directement que ça va cahier. Ensuite, on va égoutter tout ça dans un torchon et un tamis. On laisse encore cuire 15 petites secondes et on sort du feu pour l'égoutter. Pendant que notre fromage a refroidi au frigo, on peut commencer toujours par la base. Donc oignon et ail, on fait rissoler. Dès que ça commence à prendre un peu de couleur et à confire légèrement, on peut ajouter les épices et laisser cuire pendant 5 minutes. Donc très important, toujours pour les épices, ne pas les brûler. Donc toujours s'assurer qu'il y ait un petit peu de matière grasse. Sinon vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Et alors, sur feu doux, et remuer régulièrement. Donc voilà le fromage, une fois qu'il est égoutté. Donc je mets une petite passoire en dessous et un essuie. Et on va le mettre dans un superware, au froid, pendant une bonne demi-heure. Dès que nos oignons et nos épices sont bien confits et ont bien cuit, on peut ajouter les tomates et un petit peu d'eau et refaire revenir pendant 5 minutes. Donc là, j'ai légèrement recouvert d'eau, on ajoute les épinards et on les laisse tomber. Donc on peut mettre sur ce fort et le volume va diminuer par lui-même. La cuisson est terminée. Vous avez deux possibilités maintenant. Donc soit le servir comme ça, soit le mixer avec de la crème fraîche. Ce qui donnera une sauce plus onctueuse. Et pour moi, je préfère cette sauce-là quand je le mange avec du riz. Et voilà. Voilà. Le résultat, une fois mixé. Moi, je préfère vraiment cet état-là. Mixer avec du riz, c'est un délice. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour de prochaines recettes. Ciao, ciao. On démoule le fromage ici qui a bien pris après une demi-heure dans le frigo. Donc, bien important de saler le lait avant. Avant de le cahier. Et sinon, ça sera un petit peu fade. Vous pouvez, si vous voulez, le faire revenir avec un peu de curcuma. Dans une poêle. Moi, je l'aime bien comme ça. Et on le rajoute directement au curry. Voilà. Le dressage du Palak Panir. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. A plus.